Ces aventuriers se sont lancés un défi fou, refaire la route de la soie en moins de 100 jours grâce à leur vélo solaire. Dernier préparatif, dernier moment de repos aussi à quelques minutes du départ. Je suis sur ma chaise longue, vous voyez, je vais partir en vacances. Il va falloir pédaler un petit peu quand même. Vous vous entraînez là ? Oui, je m'entraîne. C'est du tourisme ou c'est du sport ? On ne peut pas être dilettante, le tourisme c'est être dilettant. Donc il faut être concentré sur l'objectif. 13 000 kilomètres séparent Lyon de Canton en Chine. Le but du Rally Sun Trip est bien sûr d'arriver le plus vite possible, avec tout de même un petit coup de pouce de l'assistance électrique. Du coup, il y a un effort ou pas ? Ah oui, tout le temps, on est obligé de forcer comme un vélo normal. Sauf qu'avec l'assistance électrique, on va plus vite qu'avec un vélo normal. Ce voyage fait partie des événements qui célèbrent cette année et en grande pompe, les 30 ans du jumelage entre Lyon et Canton, les aventuriers ne s'attendaient pas à tant d'honneurs. Vous allez être reçu comme ça à toutes les étapes du parcours ? Je ne pense pas, ça me doute. Ça c'est l'aventure. Tu sais, si on reste à la maison, on sait exactement à quelle heure on se lève, à quelle heure on doit être au boulot, à quelle heure on doit manger. Mais si on fait du voyage avec des vélos solaires, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça c'est l'aventure. 50 cyclistes étaient ce matin sur la ligne de départ au terreau. Combien seront-ils à l'arrivée en Chine ? Rendez-vous dans trois mois à l'autre bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada